Musique Alors donc après la croisée des chemins, j'avais envie de m'attaquer à un autre thème qui était celui du film de mafia, le film de gangster. Bon, c'est pas vraiment innocent parce que j'avais déjà tourné un court-métrage en 2003 qui s'appelait Dernières heures et qui était un peu la genèse du projet du long. Alors, combien de temps est-ce qu'il s'est passé entre le tournage de la croisée et le tournage du film de mafia ? À peu près un an. À peu près un an. Un an ça fait long quand même, parce que lorsque l'on avait mis beaucoup d'énergie pour Crossroad, on avait travaillé pas mal pour essayer de le promouvoir à Cannes, et puis ça a pris du temps, et puis le cinéma c'est un petit peu comme une drogue, quand on ne tourne pas, au bout d'un moment, on est un petit peu en manque. Et donc, entre-temps, on est allé voir David en disant, mais David, quand c'est qu'on remonte sur le ring un peu ? Il y avait une petite idée derrière la tête, il disait, ouais, peut-être on va faire un truc de mafia. Alors on était super contents, le film de mafia, on adore ça. Quand je dis, on s'est toute équipe, on était vraiment à fond sur ce truc-là. Le film de mafia, forcément, je pense que ça plaît quand même à beaucoup de monde. Donc quand on a la chance de pouvoir tourner dans un film de mafia, on est plutôt contents. Surtout quand on lit un bon scénario comme ça, ça donne envie. Moi j'ai bien réagi, j'étais content. L'attente a été longue, certes, elle a été même très longue, parce qu'après la croisée des chemins, j'ai pris goût. Voilà, la drogue du cinéma n'est pas rien. Et j'avais envie de tourner tout le temps, et le jour où j'ai su que ça allait se refaire, et que j'allais avoir un rôle un peu plus important, là ça a été le bonheur, parce qu'après j'attendais, je comptais les jours, un peu comme tout le monde dans l'équipe, parce que tout le monde vous dira qu'on n'attend que ça. J'avais envie de me mettre ce défi, de m'attaquer à ce genre-là, parce qu'en plus je trouve que le film de mafia, à l'instar du film de guerre, on y retrouve beaucoup de sentiments humains, d'émotions, qui sont assez cinématographiques, donc je trouvais que c'était assez intéressant, et en plus c'est un genre qui n'est pas très très utilisé dans le cinéma français, donc pourquoi pas. David a toujours voulu faire du court-métrage, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, mais il a toujours pensé en long. Donc le fait qu'il ait fait un court-métrage en 2003, à dernières heures, où on traitait de ce sujet, pour lui il y avait peut-être un sentiment de c'est un petit peu court, j'aurais voulu le dire plus, j'aurais voulu plus m'étendre, et donc il est arrivé sur le long-métrage dont on est en train de parler. Donc on y retrouve pas mal de personnages qui étaient déjà présents sur ce court-métrage, même s'ils sont exploités un peu différemment, mais la base y est, et même sur l'histoire, c'est un dérivé vraiment de ce court-métrage. Pour Dernières heures, c'était un peu pour moi la version courte qu'on avait fait quelques années auparavant, où je jouais déjà le rôle de la femme de Manu, et où j'avais déjà mes enfants, qui jouaient, donc Adam et ses bébés, le petit, et on va les retrouver quelques années plus tard dans la slouse, sur le même rôle, en étant plus grand bien évidemment. C'était mon premier court-métrage avec David et Manu, et donc dans ce court-métrage, j'aurais demandé de faire un peu le méchant aussi, c'est-à-dire de faire un peu le mafieux avec mon cigare, c'est là où j'ai commencé, avec mon fameux cigare, et ça m'a bien plu, parce que j'avais l'air d'une tête de fou, de méchant, de bon petit tueur, moi j'aimais bien ce truc-là, c'était sympa, j'avais une bonne petite gueule de méchant, et c'est vrai que je me suis mis un peu là-dessus, d'ailleurs je pense aussi que David a fait la même chose, il a pris mon personnage, je pense qu'il est un peu copié par rapport à ça, parce que ça lui plaisait bien de voir ma tête de fou, quoi. Bien, dans Dernières Heures, effectivement il y avait des personnages de Dernières Heures qu'on retrouve dans le film de Mafia, mais il n'y avait pas que les personnages, les endroits aussi, les lieux aussi, puisque il y a une carrière à un moment donné, dans Dernières Heures, où je me fais tuer. Et dans le film de Mafia, on retombe dans cette carrière, où là je suis dans la voiture, je suis en West Posture, puisque j'ai Mathias derrière avec un Col 45, et qui doit également me tuer. Donc chaque fois que je voyais le même décor, en général je savais que ce qui allait m'arriver, c'était pas joyeux, joyeux. Et puis, il y avait également quelque chose de similaire par rapport à Dernières Heures, c'est l'utilisation des voitures dans des lieux, comme la carrière pour Dernières Heures, et la façon de David d'utiliser les voitures qui arrivent comme un balai, avec une musique synchronisée. Je trouvais ça très joli dans Dernières Heures, et dans le film dont on tourne, il a remis le couvert, puisque à l'arrivée au stand de tir, il y a également des voitures qui arrivent avec une musique synchronisée. C'est un peu son style, c'est sa spécificité, c'est là où on voit que c'est silier David Aboucaillat. Les conditions de tournage par rapport à La Croisée sont différentes. En fait, sur La Croisée, c'était un premier long métrage et on avait un parcours d'obstacles imprévus. On a dû les contourner, s'organiser, et le problème, c'est qu'on n'avait vraiment pas beaucoup de temps, et donc on était vraiment sur le fil rouge tout le temps. Là, sur ce film-là, c'est l'inverse. C'est un parcours d'obstacles connu, donc on a su gérer au mieux le déroulement du tournage et fort de l'expérience du premier, mais on a pu aller vite et mieux pour le deuxième. C'est qu'on avait plus le temps. Donc ça, c'est important, surtout que quand on est dans des budgets de tournage extrêmement limités, si en plus vient s'ajouter le manque de temps, on cumule les complications. Donc là, on a vraiment eu le temps de répétition, tant d'écriture pour David, tant du travail des comédiens avant le tournage, et sur le lieu de tournage, plus de temps pour pouvoir travailler. Donc oui, c'est du confort quand on est dans cette structure, d'avoir un petit peu le temps pour essayer de refaire ce qui ne va pas et de fignoler. Tu peux avoir fumé tout le monde ? Eh oui, premier jour de tournage. On s'entraîne. Oui, puis après, ça va être toujours la merveille. C'est un peu. Oui, le temps a permis aux acteurs peut-être de mieux apprendre leur texte ou de mieux imprégner leur personnage et de le redonner devant la caméra. C'est vrai que par rapport à la croisée des chemins où il fallait aller très vite, il fallait boucler le tout très vite, que ça concorde avec le court-métrage. Oui, là-dessus, c'est évident. Ça a été une approche, à mon sens, un peu plus professionnelle que dans la croisée parce qu'on avait pas mal plus de temps pour finir certaines scènes dont on pouvait ne pas être content après les premiers essais. Ensuite, l'ambiance aussi, due au contexte du film. Et puis, toujours ce jeu où on peut exprimer sa masculinité en mettant des coups de calibre. Et ça, c'est bon. L'ambiance, c'était la même que sur la croisée. On a retrouvé la même équipe. Donc, c'était quand même... Il y avait quand même une certaine facilité d'adaptation, forcément, la même équipe. Donc, on se connaissait tous. Il y avait des affinités qui s'étaient créées sur le film précédent. Donc, l'ambiance, c'était une très bonne ambiance. Et puis, en plus, avec des acteurs comme Manu, Christian, avec David comme réalisateur, ça se passe bien. Il n'y a pas de stress sur le tournage. Non, on a bien rigolé. C'est que des bons moments. Dans la poche, dis à M. Simon que dans moins de deux semaines, on aura le premier moment. Qu'est-ce que je peux vous en rater ? C'est ça, en côté du monde. En gros, t'es bon. Oh, ouais, il ne faut faire comme ça. Bon boulot, bon boulot. C'est ça, un coup d'une petite affaire. Il me reste toujours fouté, quoi. Vous vous rendez pas compte, dans quelle merde, on risque de se trouver ? Si tu ne connaissais pas mieux, je jurerais que tu perds ton sang, toi. C'est quoi, tu viens de jouer ? Pierre Monty, c'est très compliqué. C'est comme ça que tu s'imagines, c'est que... Oui, je pense que c'est un petit peu. Oui, mais tu ne fais pas le geste comme si tu allais parler. Je n'ai rien. Tu veux rien faire, c'est ça que ? Oui, c'est comme si tu allais commencer à parler. Non, tu ne peux commencer à parler. Donc, l'ambiance du tournage, moi, personnellement, j'adore. J'adore parce qu'on vit une passion sur le coup et on la vit à fond. Et voilà, donc c'est des faux rires, c'est des blagues, c'est du boulot, c'est du sérieux, c'est de tout. C'est un concentré de cinéma. Alors, le système D, comme David, d'ailleurs, c'est indissociable, système D dans tous les films à David. Ouais, c'est... Mais bon, c'est ce qui fait le truc des films, quoi. Et c'est ce qui est aussi intéressant en tant qu'assistante à voir et à utiliser ? Ben, pour exemple, les scènes dans le parking souterrain, quand il y a la poursuite, il y a des plans où j'aurais eu besoin, en fait, d'un travelling. Mais bon, je n'avais pas les moyens, évidemment, d'avoir un vrai travelling. Donc, dans ces cas-là, on utilise le système D, c'est-à-dire là, en l'occurrence, le coffre de la voiture ouverte. Alors, j'avais trouvé un système pour, bien sûr, bloquer le haillon pour ne pas que ça retombe. Et la caméra fixée dans la plateforme du coffre arrière, moi à l'arrière, bien sûr, derrière la caméra, et on tournait donc ce style de travelling à l'intérieur de la voiture. D'ailleurs, sur ces mêmes scènes, on a utilisé un autre style de travelling encore plus rudimentaire, qui était le caddie de supermarché. Donc, c'est sûr que si vous avez des images de making-of, ça peut paraître un peu ridicule, mais au final, ça rend ce que j'essaie d'avoir au niveau images. Donc, voir un chariot foncé à toute allure avec un réalisateur à bord, une caméra sur l'épaule, il faut rester sérieux et ne pas rire. Mais, ça a donné du bon résultat. Ah, le fameux caddie. Alors, ça, c'était énorme. D'ailleurs, c'est là où j'ai eu beaucoup plus de physique pour moi, parce que je l'ai poussé. En gros, j'ai dû faire quelques kilomètres avec lui dans son caddie. J'étais juste derrière et je le poussais pour qu'il suive un des personnages qui courait. Donc, forcément, à lui refaire deux, trois, quatre, cinq, six fois. Donc, lui, il ne se rendait pas compte. Puis, moi, derrière, j'étais soufflé. Puis, au bout d'un moment, je l'ai quand même lâché et puis, il partait tout seul avec son caddie. Parce qu'il ne faut pas du coup... Je suis quand même un acteur. Il ne faut pas trop m'en fatiguer. Donc, c'est fini, la creusée des chemins. C'est fini de courir dans les champs. Ce que j'ai trouvé sympa, c'était... Je vais revenir sur l'histoire de Nakari Natal et qui s'est fait éventrer. Donc, le système du sang sur le couteau, c'était pas mal trouvé. Il y a une bulle. Et, bon, le sac, je vous rassure, il n'était pas dedans. Mais, à plomber, c'était un peu dur parce qu'il remontait, il flottait. On n'arrivait pas à le faire couler. Donc, ça, c'est vrai que c'est une des scènes qui a été au niveau système D les plus longues à tourner, du coup. Mais, voilà. Après, il y a eu plusieurs scènes. Il y en a eu plusieurs. Mais celle-là, c'est celle qui m'a le plus marquée. En plus, il faisait froid, l'eau froide. Enfin, bon, la totale. Alors, comme La croisée des chemins de Crossroads, ce film s'est fait de façon entièrement indépendante et autoproduite. Alors, évidemment, ça génère, comme toujours, des soucis. Des soucis techniques, des soucis d'emploi du temps, enfin, beaucoup de choses comme ça qui compliquent toujours le tournage. La première journée de tournage qui a eu lieu dans le bar était longue et il avait des similitudes avec le tournage de La croisée parce qu'on avait une journée pour tout tourner et donc le timing était encore une fois stressant et il est vrai que des fois, on voyait le réalisateur reprendre ses fiches parce qu'il y avait beaucoup de scènes à mémoriser et il a tourné en même temps. Le patron, il est énervé, il ne faut pas le contraire. Je ne suis pas énervé, mais on est un beau complet. Alors, je rigole, voilà, monsieur le signal. Donc, je suis énervé. Le patron va sourire à la caméra, le patron. Le patron va sourire. Et ça a été rapide à faire, donc il fallait vraiment synchroniser tout le monde, que tout le monde sache son texte, que tout soit bouclé rapidement. Voilà, il y avait un temps limité là-dessus, c'est vrai. Et là, il fallait gérer les acteurs et la façon de tourner. C'était un des instants qui m'ont rappelé le plus à la croisée des chemins. Bon, ça a pris quand même tout un dimanche, si j'ai bonne mémoire. La seule difficulté, ça a toujours été la même. Le Emma, dans la croisée des chemins, il avait des bières de partout, on le suivait aux traces, comme je l'ai déjà signalé. Et là, non. Pendant que je tournais le dos, pendant l'essai, il avait des distributeurs qui s'est débrouillé, qui me faisait péter des pressions. Toujours, toujours, toujours le même. Les bières, les bières, les bières, les bières. Non, c'est entièrement faux. C'est entièrement faux. C'était, voilà. C'était pour me... me... chambrer. C'est plus chez la famille, il n'a rien de plus. Merde, il a résolu, il a une chose à parfaire. Qu'est-ce qu'il faut là, toi ? Toi, tu connais les petits russes ? Tu es... On a eu une ou deux autorisations à avoir qui étaient majeures, à savoir la première, le Stade Mayol à Toulon pour tourner la première scène, enfin, une des premières scènes. Et une deuxième qu'on n'a pas réussi à avoir, mais enfin, c'était un peu normal, c'était le tournage dans un casino. Bon, c'est interdit, donc on aurait dû construire ou décorer notre propre casino comme dans les grosses productions, mais on avait vraiment un tout petit budget, donc je ne sais pas, j'espère qu'un jour, on pourra s'offrir un casino pour tourner une vraie scène dans ce type de décor. Mais là, on va attendre des gros chèques, des grosses productions et des moyens beaucoup plus importants. Donc là, on n'avait pas le choix, donc on n'a pas fait du tout de scène de casino. Le décorateur était absent. Il y a beaucoup de scènes qu'on prévoit de tourner au départ à certains endroits ou d'une certaine façon et qu'on ne peut pas faire, en fait. Alors souvent, c'est à cause d'autorisation, par exemple, il y a une scène où il y a, si je me souviens bien, il y a Felipe, Mathias, Silvio et Théo qui sont au milieu d'immeubles. Et en fait, cette scène-là, on devait la tourner au départ dans un casino. Et donc, on a essayé d'avoir les autorisations. Alain, qui est d'habitude d'avoir des autorisations, même très difficiles, n'a jamais réussi à avoir des autorisations pour le casino, qui apparemment est un des lieux les plus durs à obtenir. Donc, on se retranche sur des solutions B. Et alors, est-ce que c'est déroutant de ne pas tourner les scènes comme on les a imaginées, comme on les a lues ? Non, ça devient de moins en moins déroutant puisque depuis que je travaille avec David, avec tous les courts-métrages qu'on a tournés auparavant, il y avait plein de choses qu'on avait vues à l'écriture, qu'on avait pensé à l'écriture. Et puis, au moment du tournage, il y a des impondérables qui font que ça ne se fait pas comme c'était prévu. Donc, non, non, ce n'est pas déroutant parce qu'on commence à être un peu habitué à ce genre de choses. Lorsque j'ai lu le scénario, il y a eu une scène particulièrement qui m'a semblé relever d'un certain défi, la scène du viol. Comme j'avais confiance en David et en Manu, j'en ai parlé, j'ai fait clarifier certains détails. ils m'ont dit qu'il n'y aurait que des plans de visage, que ce serait filmé de manière respectueuse. Et j'ai fini par aimer cette scène qui ne s'est jamais faite. Donc, finalement, la scène de viol s'est remplacée par une scène de bagarre où je me suis fait fracasser et par Franck. Au début, j'étais déçue que cette scène-là ne se fasse pas parce que je l'avais vraiment travaillée. Et puis, je me suis adaptée et j'ai fait au mieux. J'ai fait au mieux en essayant d'être le plus professionnelle possible et en essayant de répondre aux attentes du projet. C'est donc pour qui ? Eh, je vous parle de l'aventure ! Eh, qu'est-ce qu'il y a ? 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 Ah, dis ! Ah, c'est bon ! Et donc, je crois que cet entraînement sur les courts-métrages m'a permis d'être peut-être pas déstabilisé quand il y a comme ça des scènes qui sont prévues et puis on ne fait pas comme c'était prévu. Mais c'est un petit entraînement et si vous faites 7-8 ans de courts-métrages avec David Aboukaya, vous verrez que vous habitiez très rapidement à ce genre de choses. Est-ce que la scène des Russes était prévue telle qu'elle ? Non, je ne crois pas. Je pense même qu'elle était prévue dans une boîte de nuit et puis pour des raisons X ou Y, ça ne s'est pas fait. Oui, alors, la scène de fusillade entre italien et russe, oui, il y a une histoire. Parce que cette scène, au départ, je devais la faire non pas à l'endroit où ça s'est tourné, mais je prévoyais de la tourner dans une boîte de nuit, une discothèque. Et donc, Christian Perrette, qui connaissait bien le propriétaire d'une boîte de nuit, m'a dit, viens, un soir, on va voir, on va un peu repérer les lieux, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, c'est vrai que visuellement, cette discothèque m'apparaissait très bien pour tous les plans que j'avais en tête. Mais je ne sais pas, il y a le propriétaire qui a dû me repérer dès le début et il s'est amusé à bien, bien remplir mes verres. Et en fait, j'ai fini le repérage allongé sous la table. Soirée mémorable où David, Christian, Emmanuel ont payé de leur personne, on va dire, comme ça, pour rester dans des termes un peu simples. Mais bon, c'était mémorable. Dommage qu'il n'y avait pas eu une caméra ce jour-là parce qu'il y aurait eu du chantage à faire. un repérage dans une boîte de nuit. Oui, j'ai entendu parler vaguement d'une affaire dans une boîte de nuit mais je n'ai pas de souvenir particulier. Une boîte de nuit ? Non, parce que moi, la danse, ce n'est pas trop mon truc. Non, je n'ai pas de souvenir particulier. Mais on y était. une boîte de nuit avec le ciel. Je ne m'en souviens pas. je ne crois pas. Non, je pense que je devais être en déplacement. Non, ça ne me dirait pas. Non, non, vous pouvez couper, s'il te plaît. Donc, je ne sais pas si c'est pour ça ou je ne me rappelle plus exactement après les circonstances mais j'ai finalement laissé tomber l'idée de tourner ça dans une discothèque et au dernier moment, par l'intermédiaire de Jean-Pierre Ferry, on a eu l'opportunité de tourner ça dans un stand de tir. Ça faisait un peu un peu far west. Je vais bien. Le décor, ça faisait vachement un peu far west et à la fois moderne, c'était bien. C'était vraiment génial. Et d'ailleurs, sur cette scène-là, c'est vrai que comme je n'avais pas les plans en tête sur le stand de tir, les choses comme ça, ça s'est fait un peu on va dire à l'arrache. Donc, certains plans, je les improvisais au fur et à mesure et c'est vrai que quand j'ai commencé à dérocher tous les plans que j'avais fait, j'étais un peu embêté parce que je me disais je ne sais pas comment je vais faire pour monter cette scène. Et puis, j'ai repensé à une scène qui m'avait vraiment marqué dans un film dans les Sentiers de la Perdition où il y a toute une scène de fusillade où on n'entend pas de tous les coups de feu. C'est juste sur un fond musical. Et j'ai essayé de refaire un peu ce style de scène avec les plans que j'avais de toutes ces fusillades. Et en fait, le résultat m'a assez convaincu pour le garder tel quel. Et je pense que ça donne un petit côté assez original de scène de fusillade. Non, ce qui est drôle c'est de nous voir courir. Ça, c'est super drôle parce que la poursuite dans le stand de tir où on se tire les uns et les autres dessus. Il y en a qui tombent par terre qui se mangent vraiment la tête au sol. Ça, on les connaît. On dirait une bande d'autruches qui courent. C'est fabuleux. Et puis bon, on tire à balle réelle. On tire à balle réelle. Il faut le savoir. Donc, il y en a qui sont repassés pas loin de la mort. Mais bon, il fallait courir comme une autruche. C'est tout. Sous-titrage ST' 501 La fusillade de nuit a été assez compliquée à tourner dans le sens que bon, déjà de nuit comme je disais je n'avais pas de technicien avec moi de vrai technicien donc même si tout le monde m'aidait Cathy qui m'aidait toujours un peu à régler tous les problèmes avec ses acteurs des choses comme ça mais de nuit il faut des éclairages donc j'installe les éclairages j'ai essayé de voir un peu avec tous les acteurs leur positionnement j'ai essayé de faire un peu de direction d'acteur quand même pour certains plans donc c'est vrai que ça a été très compliqué et en plus on a eu recours bien sûr à quelques artifices donc c'était sur un des terrains de Jean-Pierre Ferry bon, j'avais un peu averti les voisins aussi mais je m'inquiéter car même dans la mesure il y a toujours un qui va dire non, non puis non, non il n'y a pas eu de non, non on n'a pas vu arriver ni la BAC ni le JIG non, non on n'a vu arriver personne bon, puis en plus c'était des pétards pas de vrais balles sinon il y a eu des morts pas ici quand même nous sommes non c'est bon on va y aller on va y aller David, David on va se concentrer je te jure mais c'est un petit moment de concentration non, attends on redit ta phrase ah bon, carrément ah, il faut que je la redise tu dis la fin la fin de la phrase non, on tire parce que si j'ai besoin de plan de coupe en même temps il n'y aura pas de Koufouré vous pouvez dire à Silva qu'on est des hommes de parole qu'il peut venir en toute confiance et en fait c'est vrai que pour les acteurs ils sont restés assez statiques à faire leur rôle à tirer tout ça mais c'est vrai que David était toujours soit à droite soit à gauche avec une seule caméra pour reprendre le mouvement où il était c'est vrai qu'il a beaucoup couru sur cette scène-là les acteurs ne bougeaient pas mais devaient prendre leur texte mais côté arrière au niveau de la caméra et du son et les échelles à monter pour faire la vue du sniper enfin il y a eu pas mal de boulot en arrière et donc voilà c'est une des scènes qui a été peut-être une des scènes les plus difficiles pour moi à mon niveau à tourner pour ce film-là oui alors le look très années 70 c'est entièrement volontaire parce que comme les personnages principaux essaient de se calquer sur leur modèle précédent des Etats-Unis qui étaient aux Etats-Unis dans les années 70 j'avais envie de recréer un peu cette ambiance-là donc avec les cheveux gominés les vestes en cuir et je voulais même au début pousser un peu plus loin ce style-là avec les véhicules donc on avait vu avec Jean-Pierre Ferry pour essayer de trouver des véhicules des années 70 des voitures américaines ouais on a retrouvé un ami à moi qui à l'époque il avait une belle voiture américaine qui l'a plu il l'a vendue d'ailleurs et elle avait bien 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 rendu service parce que le parrain dedans on aurait dit un vrai parrain c'est un vrai parrain précautionneux bien sûr attention doucement les vitres doucement la porte que malheur qu'est-ce qu'il fait avec sa femme celui-ci et j'avais envie que certains personnages aient des voitures de ce style-là et en fait ça n'a pas pu se faire parce qu'on a eu déjà c'était un problème de budget parce que les gens qui louent ce genre de voiture demandent généralement assez cher donc en fait la seule voiture d'époque qu'on a gardée c'était pour le parrain mais finalement je crois que ça a eu du bon ça a un côté positif que ce soit fait comme ça parce que ça rapporte peut-être ça redonne un côté plus réaliste que les vrais gens du milieu en fait surtout les les second couteaux ou les bras droits ou je sais ce comme ça essayer de plus de passer inaperçu donc avoir des véhicules de monsieur tout le monde finalement c'est peut-être plus réaliste que s'ils avaient des voitures reclinquantes la tenue au chapeau alors oui ça me faisait penser au rôle de Denis Rodan Minstreet et surtout à cause du chapeau je pense d'ailleurs que c'était quand même un petit clin d'œil à ce rôle là le chapeau toujours vissé sur la tête comme Johnny Boy s'il me semble il s'appelle bien Johnny Boy je crois c'est ça je crois que c'est Johnny Boy donc ça m'a fait penser un peu au rôle d'Odo Niro c'est pour ça que ça m'a plu c'était l'optique 1-2 bon nombre d'exemples de mafieux même russe il suffit de regarder des films comme Transporter ou autre puis on est tout de suite au courant des attitudes bon en même temps c'est un peu de la copie c'est pas trop une interprétation vraiment personnelle parce qu'on a tellement d'exemples de mafieux russes qui a juste à se référer en même temps au niveau du look je pense qu'il faut être particulièrement élégant j'ai essayé de l'être je sais pas si c'est le cas mais je pense qu'il faut tenir un standing et le seul enjeu pour moi c'était d'être élégant et violent voilà et c'est vrai que pour fignoler le look je me suis laissé pousser mon bouc qui est là et depuis j'ai jamais pu quitter donc je pense être resté imprégné du rôle j'ai un problème j'espère que t'as raison mais au cas où ça dégénérerait préviens moi j'ai pas envie que tu finisses comme ton frangin je serai obligé de t'identifier à la morgue pour qui tu te prends t'es pas mon père tu l'as jamais été tu le seras jamais vous prenez tout pour des gars honnêtes mon père lui il l'était et depuis qu'il est mort qu'est-ce qu'il m'a laissé toi et tes potes merci du cadeau qu'est-ce qui se passe Franck t'as encore fait un cauchemar cette nuit toujours ton frère pas envie de parler de ça alors famille ou pas famille mon propre frère m'aurait foutu dans la merde j'aurais pas hésité et lui il aurait pas hésité il y a quelques années putain merde mon propre frère c'est ce que je veux dire hein Franck non pas très bien vas-y explique pas pas sûr il y a qu'un accident s'il est arrivé surtout quand c'est bien préparé qu'est-ce qu'il veut dire espèce de bataille vous arrêtez les gars non il a introdit tout le monde le savait ton frangin jour l'autre l'armée l'un il fallait pas c'est sûr que t'as vu ce qu'il fallait hein et maintenant t'essaies de te racheter avec le fiston oui donc dans tout le film il y a un doute qui subsiste sur l'histoire du frère de Franck DiAngelo puisque donc Franck et tente d'aider le fils de son frère et il y a toujours un doute puisque que met en évidence Mathias dans une scène en disant qu'un accident ça arrive facilement surtout quand c'est bien préparé en laissant penser que c'était peut-être lui qui avait réglé son compte à son propre frère alors personnellement la manière dont j'ai appréhendé le personnage en ce qui me concerne Franck DiAngelo est innocent il a pas tué son frère enfin c'est comme ça que moi je me suis imaginé le personnage de Franck c'est d'ailleurs ce qui l'a rendu à mes yeux un peu attachant parce qu'il a pas que des côtés attachants mais ce côté là on l'accuse injustement d'avoir tué son frère ça m'a plu dans le personnage non moi je pense sincèrement qu'il a pas tué son frère voilà c'est ma façon de voir les choses je sais pas si c'est la façon de voir les choses de tout le monde en tout cas c'est comme ça que je l'ai appréhendé c'est comme ça que David visiblement me l'a présenté en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris jamais j'aurais touché un cheveu d'un frère jamais tu m'entends il valait bien mieux que tous se réunis j'aurais pu saigner des dizaines de connards de ton genre pour éviter qu'il arrive malheur alors le fait de pas lui dire de pas lui dire ce qu'il en était vraiment pour son frère c'était volontaire pour qu'il appréhende lui à sa façon que même si parce que je suis sûr que dans sa tête jouant ce personnage lui a dû l'appréhender comme justement c'était une erreur qu'on pensait peut-être qu'il avait tué son frère alors que c'était pas lui qu'il avait fait pour le jouer de cette façon mais presque pour donner cet aspect au personnage que Franck enfin dans la tête de Franck il aurait effacé ça de sa mémoire et presque reprendre à zéro avec le fils de son frère et c'est pour ça qu'il l'aide autant aussi il passe à petit si j'avais pu j'aurais pris la place de mon frère à moi aussi il manque donc quand j'ai lu le scénario je pense que c'est comme tout le monde je suis persuadé que Franck DiAngelo donc Manuel n'a pas tué son frère donc le père de mon personnage Franco un petit peu comme tout le monde en revanche Franco qui est mon personnage lui est persuadé du contraire c'est à dire qu'il est persuadé que Franck a quelque chose à voir dans la mort de son père pas forcément qu'il a appuyé sur la gâchette mais que c'est à cause de lui que son père est mort bon allez aujourd'hui je peux le dévoiler en fait dans l'idée que j'avais puisque j'avais écrit en écrivant le scénario Franck avait bien tué son frère pour des raisons que nous ne dévoilerons pas ici car on est sûr écoute alors Manuel n'était pas du tout au courant en fait du passé vraiment je lui avais toujours dit qu'il avait eu un passé trouble mais j'ai jamais voulu lui dire que en fait dans mon esprit il avait il avait exécuté son frère maintenant il va le savoir et je risque d'avoir de gros soucis c'était au QG donc au bar le bar-restaurant là on avait filmé quelques plans sur notre sur notre QG quoi donc on l'a répété je ne sais pas une dizaine de fois et moi à chaque fois je rallumais un gros cigare comme ça et que je fumais que j'avallais que j'avallais que j'avallais et au bout d'un moment ça ne ressorti plus et je me suis retrouvé très très mal donc il fallait couper et attend un moment une bonne demi-heure à l'extérieur pour que je puisse un petit peu me remettre en forme parce que j'allais tomber dans les paumes voilà regarde nous on est planqué derrière un sale je recommence le souci garé il commence à me on est planqué derrière un sale il suffit d'ouvrir les yeux regarde arrête de te chier il est chupé au maximum ça fait un moment que je peux finir pas moins allez elle arrivera elle arrivera les gars c'était quand on a fait le poker dans le cabanon tous les personnages étaient autour d'une table et donc on jouait et je vais toujours mon fameux cigare à la bouche comme d'habitude d'ailleurs c'est moi comme je le dis je le prends et un des personnages a commencé un petit peu à me critiquer et moi Mathias énervé comme d'habitude je lui ai regardé bien dans les yeux je lui ai dit deux trois mots et pour lui faire comprendre que j'allais bien m'énerver j'ai pris mon cigare et je l'ai écrasé dans ma main donc de coup il était toujours allumé et comme David finit toujours et bien j'ai continué à faire semblant de ne pas voir mal donc ça allait vachement bien avec mon visage alors que c'était vrai c'était réaliste j'ai eu vraiment mal et la preuve j'ai une grosse marque encore depuis et voilà c'est fabuleux mais je ne ferai plus j'ai arrêté le cigare oui il y a une scène qui n'a pas été facile effectivement c'est la scène avec Suzy où je dois m'énerver j'étais un petit peu timide au départ parce qu'il y a une scène où je dois la gifler puis après je dois la prendre et tirer les cheveux etc puis j'étais un petit peu timide au départ alors d'avis non mais c'est pas bon là on voit que tu essaies de ne pas lui faire mal et tout j'ai dit non non il prend là réellement et puis c'est elle qui et voilà donc la première scène j'étais un peu puis quand il m'a dit d'y aller vraiment j'y suis allé et donc Laetitia a suivi et on a trouvé la bonne fréquence et on est arrivés sur cette scène mais c'était pas évident qu'est-ce qu'il y a Est-ce que t'as compris ? Déconne pas, déconne pas Tu franchis le palier là ! Je te pute C'est pas juste, on dirait que je vous demande de l'allume à tous C'est pas grand chose à l'allume ! Tu me fais mal, allez ! Merde de gueule ! Tu vas enfermer ta gueule ! Tu bouges ici, je t'allume ! Oh mais je déconne pas ! Je te déconne pas ! T'as compris ? Déconne pas, déconne pas ! Tu bouges ici, tu es mort ! Il fallait que je le prenne et je le jette dans les toilettes. Et j'ai bien profité parce que c'est quand même quelqu'un qui est assez costaud Et dans le film, il avait peur de moi Donc j'ai bien profité de la situation D'ailleurs on l'a refait 2-3 fois, ça m'a mis bien plus ! J'ai bien, bien, bien plus ! Bien, j'étais content ! Parfois je me sens très lance ! J'en ai vraiment marre de gérer toutes ces petites putes Et ces connards de l'immobilier ! Alors non, l'accent a été très facile à trouver Parce que je pense que ça va avec mon gloître ! Je sais pas, ça a pas été dur ! Ça a été immédiat ! Vraiment j'ai pas cherché ! Maintenant, c'est vrai qu'après Les gens qui me connaissent sur le tournage N'avaient pas l'habitude de me voir m'exprimer de la sorte Alors ça a donné des gros gros fou rires ! Des gros fou rires où il a été très difficile de finir certaines scènes On est obligé de s'y reprendre plusieurs fois Et puis surtout avec mon acolyte... Dimitri ! Dimitri qui est quand même un garçon facile à faire rire Et qui me fait rire également ! Donc ça a été dur pour le tournage ! Nous avons de nouvelles dispositions à prendre Plutôt que prévu ! Ça tourne ! Nous avons de nouvelles dispositions à prendre Bien plus tôt que prévu ! Les placer sereinement ! Bon ! Allez, allez, allez ! Allez, y va ! Chut ! On va prendre ! Bien plus tôt que prévu ! Allez, ça va ! On vous écoute ! On va essayer d'écarter un peu nos limites Et demander à mettre des macaronis ! Charger ! Dimitri ! Bien sûr, c'est très clair ! ... Ouais ! Allez, on y va ! Stop ! Attends ! Attends ! Allez ! Tu m'as compris Dimitri ! Alors je compte sur toi pour faire ce qu'ils font ! On a une moto qui démarre mal ! Alors je compte sur toi ! On a une moto qui démarre mal ! C'est vrai ! Pourtant j'essaye de faire le sérieux ! Bien sûr ! C'est très clair ! Oh la 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 ! Ça va pas d'être passé les gars ! Petit con ! Merde ! Qu'est-ce que tu t'as foutu ? Petit merde ! Calme-toi Mathias ! Me calmer ! Merde ! On va arranger ça ! On va arranger ça ! Ouais calme-toi ! Écoute ton franqui ! Dans la scène dans la voiture, quand en fait on découvre mon personnage dans le film, Mathias et Franck viennent me récupérer, en fait je suis en train de m'enfuir des mains des russes. Donc il vient de me récupérer, on monte dans la voiture tous les trois et puis on part. Et là en fait il y a une scène où Mathias me tabasse un petit peu à l'arrière de la voiture, et en fait il m'a tabassé réellement, de toute façon forcément on est obligé. Et puis la scène on l'a refait quand même un certain nombre de fois, donc Mathias qui crie, moi qui me prends des gifles, le chapeau qui tombe, et puis on recommence. Et non cette scène-là aussi elle était pas mal, j'en ai pris plein la gueule ! C'est sympa d'être passé les gars ! Petit con ! On a que ça à foutre ! Lame-toi Mathias ! Me calmer putain ! On a que ça à faire ! On va arranger ça ! Ouais calme-toi ! Écoute ton ton franqui ! Enfoiré ! Enfoiré ! Allez ! Attends ! Ça va pas d'être passé les gars ! Petit con ! Petit con ! Qui tu es ? Vous pouvez vous ajouter comme ça ! Petit foiré ! Fils de pute ! Oui pour moi c'était dur au départ, d'incarner un personnage violent, c'était contre ma nature, donc c'est normal qu'on se pose des questions. Après en travaillant, en étant rassuré par le réalisateur, qui m'a dit de penser à quelque chose d'horrible, qui m'énerverait vraiment. Alors j'y pensais très longtemps, mais puis j'ai finalement trouvé. Et donc je me suis transcendé en quelqu'un de violent le temps du tournage. Alain Martillas, ce qui m'a beaucoup impressionné chez cet homme, c'est que c'est un homme qui a le sang froid à la base. C'est un homme qui reste toujours de glace, toujours de marbre dans toute situation, il réussit toujours à trouver, il explique. C'est génial d'avoir ce genre de caractère et le voir jouer sur ce moment, une personne qui est en train littéralement de craquer et de frapper un homme, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et sur ce point-là, j'ai adoré Alain parce que c'est peut-être la première fois et la seule fois que je l'ai vu énerver dans toute ma vie. Oui, en fait c'est vrai que la scène du banquier que je frappe violemment a été tournée avec un sac. Je devais taper dans un sac et ça m'a aidé plutôt. Parce que taper dans un sac, c'est plus facile que taper dans quelqu'un. Enfin pour moi en tout cas. Et donc ça a libéré toute l'énergie qu'il fallait pour jouer cette scène et en fait le sac était bienvenu. J'ai beaucoup aimé ce sac. Petit con ! Qui tu veux pour nous parler comme ça ? Enfoiré ! C'est la pute ! Ecoute-moi bien ! Ecoute-moi bien ! Ecoute-moi bien enfoiré ! Ecoute-moi bien ! Il faut que tu réfléchisses encore ! Et que tu changes ton opinion sur nous ! Sinon toi et ta petite famille, vous aurez des gros ennuis. Ouais j'ai rôle de méchant, et voilà parce que c'est peut-être à cause de ma tête, mais je suis pas méchant en fait dans le fond. Faut pas me faire chier non plus. Au fil des années on pourrait même dire que c'est devenu un artiste en la matière. C'est vraiment fou ! C'est vraiment fou ! C'est vraiment fou ! C'est vraiment fou ! Le cadenas ! Mais t'as fait pas de mon fou ! Mais vous aussi t'as fait pas de mon fou ! Mais pas de temps ! Mais si je touche pas ça fait pas rien ! Toujours dans cette même scène, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on voulait prendre l'un pour donner un coup de poing fictif à Jacques, j'ai balancé le pied en arrière, et j'ai mis un coup de pied dans la caméra carrément, qui est tombé ! Oh putain ! Il a acheté la caméra ! Il a acheté la caméra ! Ça va ? Ben... Je sais pas ! Putain ! What the fuck ! Alors pour moi la scène la plus difficile dans Last Blues, ça a été celle où je n'ai pas joué du tout ! C'était la scène où je me faisais tuer sur le port, parce que cette scène a été rude, parce qu'il faisait un froid ce jour-là, qui était quand même assez intense. Je suis pas du genre chouchotte, en général j'ai pas ce genre de problème, mais là on était quand même je pense en plein mois de février je crois, ou mars, ou quelque chose, enfin on était dans ces eaux-là, et ça piquait quoi ! Ça piquait vraiment parce que moi j'étais en t-shirt, alors David à son habitude s'amuse à nous asperger de sang, et bien évidemment le liquide est froid, c'est pas grave ! Ah 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 ! Le jean, le jean ! Oh merde le jean ! Pas de grâce, pas de grâce ! Tu le laveras, ça va, c'est que ça laver ! Il a pris son kiki, c'est rigolo ! C'est rigolo ! C'est rigolo ! Après les dents et tout, c'est dégueulasse ! Oui alors on a usé beaucoup beaucoup de sang encore sur l'as-blouse, du faux sang, donc toujours une préparation perso, et il y en a un en particulier qui en a fait les frais, c'est Natal et Nakari, sur une scène où il a été un peu écorgé par Mathias, tout ça, et il faisait assez froid, et je lui ai laissé le sang comme ça sur le visage pendant une bonne heure, et il en avait un peu sur le corps, tout ça, et je crois qu'il a eu vraiment froid à ce moment-là, quoi, mais lui, je crois que c'est lui qui a le plus morflé là-dessus, sur ce tournage-là ! Regarde-le ! Regarde-le ! Il y a la bouche aussi marrée ! Ouais, ou mon t-shirt ! Mais ça m'a fait du bien, j'étais bien l'autre ! Ah mais c'est bon, c'est qu'un rêve, hein ! Mais s'il entend ça, le pauvre, parce que là il est, je crois, encore plus costaud qu'avant, je pense que maintenant je serai peut-être plus gentil avec lui, je présenterai mes excuses ! Merci ! Mais je me vengerai, mais je me vengerai, ça c'est pas un souci ! La scène aussi où Franck meurt, il faisait très froid ! Il faisait très froid cette semaine-là, c'était... Je suis très frileuse ! Et comment garder l'émotion, du début jusqu'à la fin, avec les prises qui s'arrêtent, qui recommencent, puis il y avait différentes personnes... Comment garder l'émotion à cette intensité-là ? À côté, j'avais une espèce de bande complètement déjantée, qui délirait, et moi j'étais là en tant que comédienne à défendre Suzy, qui pleurait pour son homme qui mourait, et ils rigolaient tous autour... Enfin, moi en particulier, avec Jean-Pierre Ferry, où on a beaucoup rigolé... C'est sur la scène de fin, qui est pas forcément une scène marrante en plus, pas du tout... Mais quand on est en compagnie de Jean-Pierre Ferry... Quand on est en compagnie de Jean-Pierre Ferry sur une scène comme ça, on ne peut que rigoler ! Donc ça a été très difficile pour l'actrice Laetitia Massé de se concentrer sur cette scène-là... Et c'était absolument terrible de garder la concentration ! La scène qui est drôle, où on n'intervient pas... Où le gang des Russes n'intervient pas particulièrement, c'est celle où le Blanchi court. C'est fabuleux ! C'est fabuleux, Salvatore ! Il galope dans le parking à Olioul ! Franchement, il faut montrer ça sur Youtube, ou je sais pas, parce que c'est extraordinaire ! Au niveau de la course, moi, jamais je ne me permettrais de le poursuivre, il va trop vite ! Désolé Salvat ! Je t'adore ! Pas de problème, mais il ne faut pas que tu vois ça ! Donc le fait de tourner avec mes enfants, c'est assez sympa, parce que finalement, ils ont déjà tourné dans la version courte, comme je disais tout à l'heure, qui était Dernières Heures. Donc on les voyait tout petits. Là, on les voit bien grandis quand même, et puis eux, ils ont beaucoup aimé ça, je crois que ça leur a bien plu. Et c'était assez agréable de tourner avec eux, parce que finalement, ils prennent ça plus comme un jeu, eux, à leur âge. Mais ils étaient quand même très motivés et très impliqués dans le film. Oui, j'ai bien aimé tourner dans un film, parce que c'était marrant déjà. Bah, après, c'était un peu comme pour ça, et puis après, en même temps, on nous voit à la télé et tout. Bah non, ça va être trop dur de jouer, c'était pas très compliqué. C'était marrant de jouer avec maman, et mon frère. Tu t'ongles là, papa ? Je te dirais. Hein, tes filles ? On avait choisi avec papa et maman les prénoms. Tu as dû t'appeler comment dans le film ? Luca. Waouh ! Il est beau ton dessin, mon chéri ! Super ! Il faut que tu déjoues au casseur ! Ça faisait quand même un peu bizarre de jouer avec un père alors que c'est pas lui, quoi. C'est pas la réalité, parce que c'est pas dans tous les films qu'on joue avec la même famille. En fait, ça m'est venu juste comme ça, de jouer le méchant, de jouer la comédie, quoi. Et puis, ça a bien marché. En fait, ça m'a plu, mais sinon, ça m'a pas trop plu parce que j'aime pas trop me voir à l'image. Je sais pas encore si j'aimerais en faire mon métier ou bien. J'ai d'autres projets, mais peut-être que je serai acteur, je sais pas. Je me suis redonné un rôle dans ce film, un peu plus important d'ailleurs que celui que je m'étais donné dans la croisée des chemins. Et la difficulté pour moi, dans le fait de faire l'acteur, c'est pas tellement associé au rôle. Mon gros problème, c'est les faux rires. C'est-à-dire que chez moi, quand ça part, ça a énormément de mal à disparaître. Et c'est arrivé plus d'une fois. C'est-à-dire que j'ai envie de me marrer. Inspecteur, dit Giorgio. Ça tourne. Inspecteur, dit Giorgio. Inspecteur, dit Giorgio. Inspecteur, dit Giorgio. Que j'aurai plaisir. Il y en a plus d'accord, dit Giorgio. Et là, franchement, ça c'est quelque chose que j'oublierai pas. Parce que me voir David, qui s'amusait à imiter Clint Eastwood, c'est quand même un des plus beaux souvenirs de ma vie. Franchement, avec moi, ça fait pas pareil. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Il est trop bon, ça en est juste. Tu me le mets dans le making up, ça. La prochaine fois qu'on se rencontre, essayez de modérer un peu ton enthousiasme. Désolé Paul. Mes poules... Je fais pas de soucis pour ça. Je connais depuis suffisamment longtemps pour faire confiance. Quelque chose qui m'a marqué sur le tournage. Ben justement, la scène où je tourne dans le stade Mayol. Donc je suis tout seul, je suis dans le vestiaire, comme ça. Et puis je rentre et je vais en plein milieu du stade Mayol. Donc ça, pour moi, c'était génial parce que Mayol, je suis supporter du make up toulonnais. Chaque fois que j'y suis allé, c'est dans les tribunes. Et là, pour la première fois, j'étais dans le couloir qui menait sur le terrain. Et puis je me retrouve en plein milieu du terrain, en plein milieu du stade Mayol. Et là, quand on sait tous les super joueurs de rugby, du rugby cup toulonnais, qui sont allés sur ce terrain-là, c'était quelque chose de mythique. Donc j'ai eu grand plaisir à me trouver sur cette pelouse. Et voilà. Donc bon, ça correspond pas au personnage de Franck DiAngelo. Mais moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à me retrouver sur cet endroit mythique, en tant que supporter de rugby. Quand on était à la fin de scène sur l'autoroute, où Mathias et Franck sont dans la voiture, et donc ils sont en train de parler, tout ça. Donc ce qu'on voit dans la voiture, c'est Franck et Mathias. Ce qu'on voit pas, en revanche, c'est moi qui suis couché derrière, à la banquette, avec un micro pour prendre le son. Parce que oui, dans ce film, on est multifonction. Il faut savoir qu'on fait pas que l'acteur dans le film. Donc moi, j'étais couché à l'arrière, je prenais le son. Et en plus de ça, il y a David qui était sur l'autoroute devant, allongé dans son coffre avec la caméra. Le coffre ouvert, je précise. Et puis donc on était quand même sur l'autoroute, donc il faut quand même rouler à une certaine vitesse. Donc ouais, ça c'était aussi une petite anecdote pas mal. Je m'en rappellerai. Et bon, on a sûrement fait ça, je sais pas, 6-7 fois aller-retour minimum. Donc à chaque fois, il fallait refaire, revenir, faire au moins 5-6 km, refaire le tour, repartir. Et c'était vraiment... Et puis qu'est-ce qu'on a rigolé quoi. Parce que c'était... Bon, David, il coûtait pas tout, parce qu'on l'a un peu cassé quand même, tous les deux dans la voiture. Mais ça que je savais pas, ça. Mais voilà, donc ça déjà, je trouvais ça pas mal. C'était assez compliqué et assez marrant à faire. Et puis on avait l'air un petit peu ridicule quand même. Parce que, ben, nous non. Mais David Aboukaya quand même, je trouve qu'il m'a bien fait rigoler dans son coffre ouvert. C'était sympatoche. Ce qui s'est passé, en fait, donc, vu que David, le réalisateur, avait des problèmes de projecteur, il a fallu que j'utilise mes phares. Donc j'étais en plein phare tout le temps, pour faire les scènes, en répétition, parce qu'on est pas bon en plus. Non, j'ai pas dit ça. Non, il a fallu qu'on fasse plusieurs fois les scènes. Et j'étais en phare tout le temps. Et la voiture, pour démarrer, ben après j'avais plus de batterie, donc la voiture a jamais démarré. Voilà. Et c'était très embêtant pour rentrer à la maison. Alors, donc, l'anecdote que j'ai retenue la plus rigolote, en fait, c'est la scène où je dois aller téléphoner, justement, à Manu, pour le prévenir que je viens de me faire tabasser par les Russes. Et donc, évidemment, j'ai la tête en sang, et puis j'ai du noir sur les yeux. Je suis un peu décomposée. Et on avait essayé de trouver une cabine téléphonique avec David, le réalisateur, pour tourner la scène, je devais l'appeler d'une cabine téléphonique au départ. Et donc, sur le chemin, David me suivait derrière avec la caméra, mais d'un peu plus loin. Il y a une voiture avec des gens âgés qui s'est arrêtée. Et ces personnes ont eu un peu peur en me voyant. Ils m'ont demandé si j'avais besoin d'aide, si j'avais été frappée, etc. Donc, David est arrivé derrière avec sa caméra en faisant comprendre que non, c'était pour un tournage. Mais bon, c'était quand même assez drôle. Et je me suis dit, finalement, ça pourrait m'arriver, j'aurai de l'aide dans la rue. Voilà. Si j'exerçais la profession de barman, non. J'ai tellement été souvent de l'autre côté du bar, que je sais comment ils font derrière. Ça fait que pour moi, c'est facile. À part ma femme, quand elle a vu le film, que je fais que nettoyer des verres. Elle m'a dit, à la maison, t'en nettoies jamais une de verres. Et là, tu fais que ça tout le long. Je me suis fait, encore, incendié par ma femme. Quelques problèmes de santé. Ok, merci, Franck. Tenez-moi une bière, Philippe. Et, tout de suite, écoute-moi cette nouvelle... Truc... Moi, je suis assez novice dans ce monde-là. Et de voir ce que les gens peuvent donner devant la caméra quand on dit action. Et quand on dit couper, de retomber le masque. Voilà, c'est ça qui m'impressionne et que j'aime bien voir, quoi. C'est sympa. Bien sûr, parce que je suis analysé musicien. Ne pas l'oublier. Il y a longtemps, mais quand même. Et oui, oui, oui. Et puis la musique que David Aboukaya avait choisie, elle était vraiment magnifique. C'était le style de musique que j'aimais à mon époque. Après les Rolling Stones et compagnie. Mais ça, ce style de musique, j'ai toujours adoré. Là, il a encore choisi une bonne musique. Il est qu'un quince David Aboukaya. Je trouve que c'est un genre peu utilisé dans le cinéma français. Très peu de réalisateurs, au cours des 15-20 dernières années, se sont risqués sur ce truc-là. Il y a eu une période de film mafieux, un petit peu comique, avec la référence Les Tantons Flingueurs. Donc là, on est vraiment sur le film mafieux, mais côté comique. Il y a eu Borsalino, mais ce n'est pas un genre très développé. Après les années 80, je n'ai pas vu de grands films sur ce domaine-là. Donc malheureusement, puisque quand on voulait voir ce genre de film, il fallait qu'on aille l'ornier Outre-Atlantique. Avec Scarface, Les Affranchis, Le Parrain. Pour moi, c'est mes références. C'est, je pense, celle de tout le monde un petit peu aussi. En tout cas, dans ce genre de film-là. Mes références, c'est Coppola, c'est Le Parrain, c'est Il était une fois le Bronx avec De Niro, c'est du Scorsese. Voilà, ça, pour moi, c'est des références de Mafia. Après, en français, je n'ai rien qui me vient en tête, malheureusement. C'est pour ça que je pense que David a eu cette idée de mettre un peu en avance ce sujet-là, parce qu'il n'est vraiment pas découvert chez nous. Ça fait partie des choses que l'on aime jouer quand on est acteur. Jouer les voyous, ça a été joué par pas mal de grands comédiens, donc c'est très flatteur de pouvoir jouer les voyous au cinéma, j'entends. Parce que la réalité, ça peut coûter cher. Je dirais que c'était humain, humain, je me suis sentie à l'aise, respectée tout le temps, accueillie, et on m'a donné ma place, on m'a laissé ma place. Et à l'intérieur de moi, ça dirait encore de retravailler avec cette équipe-là. Non, ce que j'aime le plus, c'est juste le fait qu'on me sollicite pour tourner un film, pas au niveau de l'ego, au niveau du jeu. C'est jouer, c'est jouer, c'est drôle. Perte du temps sur un terrain pendant trois heures pour finalement s'amuser un quart d'heure sur une scène, c'est super, moi j'adore. C'est ça, on peut toujours me solliciter pour ça, même si c'est pour passer devant la caméra une fois, ça ne me dérange pas. C'est super marrant à faire. C'est l'expérience elle-même, en faire un métier, c'est comme gagner l'auto à mon avis, parce que c'est vraiment rien foutre et s'amuser quoi. Pas pour le réalisateur le pauvre, mais pour les mecs devant, ça c'est drôle. Prêchement, avec des gens que j'ai connus, que j'aime bien, que j'estime, oui. Mais après, s'il fallait que j'aille à Paris, qu'on me disait peut-être que vous allez bien dans certains films, par exemple, aller tourner à Marseille pour plus belle la vie, non, je reste avec l'équipe d'Abukaya plutôt, non, je reste avec l'équipe. Et c'était à refaire 200 fois et puis génial quoi. Sous-titrage ST' 501